Oui, merci Monsieur le Président. Je crois que les Européens que nous sommes devraient presque remercier le Président Erdogan pour cette grande clarification, cette grande clarification en fait, cette humiliation du binôme von der Leyen-Michel. Le théâtre de cette visite en Turquie et du jeu de la chaise musicale a démontré l'impuissance de Bruxelles. Je n'ai pas du tout la même analyse que vous. L'Union Européenne devrait être un multiplicateur de fraternités culturelles, multiplicateur de puissances et surtout d'opportunités. Or, c'est devenu un grand machin impuissant et destructeur de la cohésion de l'Europe, de ses valeurs et de son identité. Alors, fausse droite, fausse gauche ou faux écologistes, 80% des élus votent ici en faveur de l'adhésion de la Turquie, alors que 80% des citoyens européens sont contre. Il faut en finir avec ce processus hypocrite que nous coûtent des milliards d'euros chaque année. C'est 50 milliards d'euros depuis le financement de la Turquie en 20 ans. Alors, pourquoi les Français financent des classes en Turquie et ferment 20 classes en Haute-Marne à la rentrée prochaine ? J'en viens à mes questions. Le président Erdogan s'est lancé dans une ré-islamisation de son pays. C'est son droit chez lui. En revanche, nous n'avons pas à subir une islamisation de l'Europe parce qu'il rêverait de restaurer un califat islamique 100 ans après Atatürk. Vous connaissez la portée symbolique du traité de Lausanne de 1923 pour les Turcs. En contravention de son article 27, la Turquie cherche à mobiliser sa diaspora pour influencer de l'intérieur les États européens. En France, la milice Miligorus contrôle 71 mosquées, 613 en Europe. Nous l'avons vu avec le scandale de la mosquée géante de Strasbourg via une subvention des écologistes. Le Miligorus s'appelait autrefois l'Europe Union Islamique. Cette association pro-Erdogan a refusé la charte de la laïcité, dite charte des principes pour l'islam de France. Suite à la logique de confrontation désormais tracée par Erdogan en mer Égée, en Libye et en Arménie, la Commission et le service d'action extérieur ont-ils ? Ce sont mes trois questions. Analyser l'étendue de la menace de l'ingérence néocoloniale turque au sein de l'Union européenne et identifier des risques précis. ont clarifié contre quels ennemis la Turquie forment les officiers militaires en Albanie ? Ont-ils clarifié si la Turquie a d'autres activités militaires dans les Balkans et si une armée d'un État membre est encore à un niveau capable d'être dissuasif aux flichots ? Je vous remercie. Merci. 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 Merci.